... Olivier Védrine est membre de notre conseil d'orientation et journaliste et président de Continental European Union. Monsieur Védrine, vous entendez ? Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour, bienvenue. Merci à vous. Premièrement, je suis content d'intervenir dans ce colloque sur l'Europe, la monnaie et l'avenir de l'Europe. Pour résumer, je suis à Kiev depuis à peu près une dizaine d'années. Je participe activement dans la révolution d'euro-maïdan. Après, j'ai rejoint l'opposition russe et je suis rédacteur en chef d'un des dix premiers journal d'opposition russe non-gouvernementale. Nous avons à peu près 500 000 visiteurs uniques par mois. Et donc, ce qui relie tout ça, c'est un engagement européen. Là, je vois que je connais quelques personnes dans l'administration, notamment des anciens du Team Europe. J'étais pendant sept ans au Team Europe. Donc, je crois vraiment aux valeurs européennes. Et je pense que les valeurs européennes doivent aller vers l'Est aussi. Par rapport à l'héritage Jean Moinet, Jean Moinet, comme vous le savez, après la Première Guerre mondiale, a participé au redressement économique de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Je passe sur son histoire de mariage où il est passé même par l'Union soviétique. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait toute cette Europe continentale qui n'est pas que l'Union européenne. Et je dirais que c'est là où le bas blesse, si vous voulez, dans cette partie de l'Europe. Cette Europe continentale, donc, qu'on retrouve chez De Gaulle, notamment de l'Atlantica à l'Oral, mais qui part jusqu'à Bélostoc, elle est réelle, elle est historique, elle nous relie. Et souvent, ce que je dis à mes amis ukrainiens ou à mes amis russes de l'opposition, l'Union européenne n'est pas le format achevé d'une intégration, d'une construction européenne. Et ça, ils le comprennent très bien parce qu'elle ne représente qu'une partie de l'Europe. Deuxièmement, une autre chose sur laquelle il faudrait aussi insister, c'est qu'est-ce que veulent nous dire ces peuples d'Europe de l'Est, ukrainiens ou même russes, puisque l'opposition russe est très trop européenne. Ils veulent tout à fait, ils appartiennent à la famille européenne, ils en ont conscience, héritage naturel, politique. Mais ils ne veulent pas, et là je rejoins ce que dit mon ami Henri Malos, ils ne veulent pas rejoindre une nouvelle Union soviétique. Ils ne veulent pas rejoindre un État centralisateur. Et jamais Jean-Brunet a proposé un État centralisateur. Il a proposé de s'entendre sur certains points où on était en harmonie. Et c'est le gros problème. C'est pour ça que maintenant vous avez une fracture qui se dessine entre, je dirais, le groupe de Visegrad et puis l'Europe de l'Ouest. C'est, nous sommes européens, mais nous ne voulons pas de cette Europe qui veut tout gérer. Donc, je pense que c'est vraiment un laveu d'échec de nos institutions qui doivent être reformés, plus démocratiques, mais aussi un fort problème de gouvernance. Je veux prendre un exemple concret. J'ai fait, et là-dessus on était ensemble, j'avais organisé le voyage d'Henri sur Maïdan, même, j'ai fait la révolution. J'ai fait la révolution pendant trois mois, de toute la durée, la révolution ukrainienne, donc de fin novembre à fin février, donc de fin novembre à fin février, j'étais sur place, j'étais tous les jours sur place jusqu'à la fin de Fusillade. Cette révolution, c'était quoi ? Cette révolution, elle était effectivement européenne, mais au départ, c'était une révolution pour la dignité. D'ailleurs, ça s'appelle la révolution de la dignité. Dignité d'un peuple qui voulait vivre de façon démocratique, libre, avec, je dirais, un avenir européen. Et après, c'est greffé dessus, effectivement, l'envie d'aller vers l'Union européenne. Mais ce qui est important dans cette envie, dans cette révolution ukrainienne, qui rejoint, je dirais, toutes les révolutions, je dirais, d'Europe de l'Est et leur indépendance de la vie de l'Union soviétique, c'est la dignité nationale, la fierté d'appartenir à un pays et aussi la fierté d'appartenir à l'Europe. Mais on ne peut pas intégrer l'Europe, pour eux, pour tous ces pays de l'Europe de l'Est, sans intégrer la dimension nationale. Et je dirais même qu'on est maintenant dans une problématique beaucoup plus intéressante, c'est-à-dire que si on veut faire l'Europe, il faut intégrer cette dimension nationale et ne pas la détruire, mais aussi intégrer une dimension régionale. Je repars à l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une Ukraine de l'Ouest, marquée par la Pologne, l'Autriche-Hongrie, une Ukraine de l'Est, marquée par la Russie, et même la Timée, marquée par la Russie aussi. C'est donc, c'est véritablement une frontière entre ces deux Europes. Donc, si on veut intégrer des pays comme l'Ukraine, ou si on veut faire vivre l'Europe centrale ou orientale dans l'Union européenne ou dans la construction européenne, il va falloir intégrer aussi cette diversité régionale. Et là, on rejoint un principe de subsidiarité qui est totalement oublié, qui a été mis dans les traités, mais qui a été totalement galvaudé. Donc, la nécessité, pour moi, de revenir aux pères fondateurs, je rappelle d'ailleurs que la statue des pères fondateurs devant la maison Schumann a été faite par un artiste russe. On voit la symbolique. Mais ici, mes amis russes se considèrent européens. Donc, j'arrêterai là sur la symbolique. Et tous ces pères fondateurs, ce qu'ils voulaient, c'était une Europe, mais une Europe d'époque, une Europe de paix et de prospérité. Quand on a créé, mais bon, vous le connaissez tous, mais l'objectif de Schumann ou de Jean Monnet, ce n'était pas un tout économique. Ce n'était certainement pas un tout économique. Quand on a proposé la sède et l'échec qu'on connaît dû à la France, où là, on a eu la réunion entre les gaullistes et les communistes, ça a été le premier échec de cette Europe politique. Alors, si on veut revenir aux pères fondateurs, je pense qu'il faut revenir véritablement à l'élaboration d'une Europe politique respectueuse des différences et non centralisatrice. Sinon, on va perdre une grande partie de l'Europe de l'Est. Qui pourtant se considère européenne, et je vous le dis, pendant trois mois sur Meïdan, le drapeau européen a flotté. Et des gens sont morts pour ce drapeau. Et des gens, actuellement, à l'Est de l'Ukraine, meurent pour la liberté de l'Ukraine et les valeurs européennes. Donc, ça serait une trahison, à mon avis, de l'Union européenne de ne pas intégrer cette différence entre les nations, ni même entre les régions. Maintenant, pour retourner encore aux pères fondateurs. Les pères fondateurs avaient connu un conflit. Une période difficile, donc, Deuxième Guerre mondiale, bon, on connaissait tous. Ici, l'Ukraine, elle connaît un conflit aussi. Qui fait ressortir, je dirais, cette nécessité d'appartenir à une communauté d'État démocratique. Et elle attend de cette Union européenne quelque chose de démocratique. Qu'est-ce que lui offre actuellement l'Union européenne ? Bon, bien sûr, l'Union européenne lui offre de l'argent. C'est des promesses d'intégration, mais on sait pertinemment que l'Ukraine n'est pas prête et que l'Union européenne non plus n'est pas prête. Est-ce qu'elle le veut vraiment ? Donc, je pense que l'Union européenne doit avoir un message très clair aussi par rapport à ces pays d'Europe de l'Est. On a l'impression à l'Est, et là, je parle pour tout l'Est, mes amis polonais, mes amis ukrainiens, d'une certaine condescendance de Bruxelles. Grosso modo, c'est un peu « bonjour les gueux ». Donc, je trouve ça très blessant. Et ce deuxième poumon de l'Europe, dont aimait parler Saint-Jean-Paul II, ce deuxième poumon de l'Europe est l'équivalent légal à la même hauteur que le premier poumon, qui est cette Europe de l'Ouest. Et en quoi l'Europe de l'Ouest doit, je dirais, regarder des fois de haut ? Et elle le fait. Regardez avec la Pologne, il y a quand même, derrière un jugement effectivement objectif, il y a quand même un sentiment d'orgueil de la part de Bruxelles, qui est désastreux, qui est désastreux pour toute l'Europe de l'Est. Donc, je pense que si je voulais conclure un petit peu avant qu'arrive le deuxième interlocuteur, je crois qu'il faut repartir aux fondamentaux, il faut aussi repartir aux fondamentaux de nos démocraties, à savoir un principe d'égalité, un principe de fraternité, un principe de liberté, et défendre ces trois valeurs, qui sont aussi les valeurs de la République. Je crois que la construction européenne, et ici on le voit à l'Est, elle arrive dans son côté institutionnel, elle arrive à un mur, à une totale incompréhension des peuples, et à la nécessité pour survivre, ou alors ça va imploser, d'une réforme en profondeur. J'ai suivi ce matin l'Assemblée générale, je suis entièrement d'accord, quand on parle du gâchis de la conférence sur le futur de l'Europe. Pourquoi on n'a pas fait participer plus ? Bon, ok, il y a le Covid et tout, déjà le Covid a permis de retarder d'un an, je pense que ça a servi à ne rien faire, en tout cas c'était un bon alibi, mais cette conférence était une chance énorme, qui à mon avis, et je suis d'accord avec ce qu'il y a dit ce matin, dont les conclusions sont déjà connues, et qui a été véritablement galvaudée, et qui est un effet de propagande, et un effet de manche tout simplement. Pourquoi on n'a pas fait plus participer, les pays désireux aussi de rentrer dans l'Union européenne ? Je pense au Balkan, je pense même à l'Ukraine. Le message de faire participer l'Ukraine à la conférence sur le futur de l'Europe de façon officielle aurait été à mon avis une belle image des valeurs européennes. Donc je crois que l'Union européenne doit revenir à ce format de valeurs, arrêter ce tout économique, arrêter aussi, et là je prépare, parce que j'ai souvent, j'écris régulièrement, notamment dans la tribune de Genève, sur l'Europe, et je trouve que l'Europe aussi a autre chose à proposer que la cancel culture, ou la culture Vox. C'est très gentil, l'unité. Le respect des minorités est fondamental, on est d'accord. Mais il y a des choses importantes qui s'appellent les peuples, et la majorité des peuples qui respectent les minorités, la majorité des peuples attend, cette majorité attend de l'Union européenne et de l'Europe, autre chose qu'un tout économique, qu'un Green Deal, même s'il a le mérite d'exister, à mon avis, on voit bien que toutes les politiques climatiques sont tout le temps remises à plus tard. Donc je pense qu'il n'y aura pas de survie de l'Europe, et là je suis content aussi, j'ai vu l'Assemblée générale de ce matin, par rapport au conseil d'orientation, je pense effectivement qu'il faut un conseil d'orientation qui soit actif, qui propose, qui essaye de changer, qui publie les articles, non pas dans les revues universitaires, mais dans la presse populaire, et là je rejoins ce que disait Henri, c'est-à-dire qu'il faut que le discours, il faut que ce que nous proposons soit compris par les chauffeurs, et ce n'est pas péjoratif, et par le peuple lui-même, par les gens qui travaillent tous les jours, et qui font, qui ont fait tourner ce pays pendant le Covid, et qui n'étaient pas à Bruxelles, mais qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient dans les fermes, pour les agriculteurs, qui étaient dans les réseaux de distribution, pour les supermarchés, c'est à ce peuple-là qu'il faut s'adresser, si on veut réussir à redynamiser l'Europe, et à construire cette Europe que nous voulons, que nous rêvons, qui est celle des Pères fondateurs, paix, prospérité, et je dirais même fraternité. Voilà, merci, j'ai fait donc les 15 minutes, en attendant que notre prochain invité arrive. Voilà, des questions ? Est-ce que les micros marchent ? Vous m'entendez ? Est-ce que les micros marchent ? Vous m'entendez en ligne ? Oui, oui, je vous entends. Ok, super. Je pense qu'on peut prendre 2-3 minutes, s'il y a quelques questions, ou remarques ? Oui, c'est-à-dire que vous m'entendez en ligne ? Oui, c'est bien, oui. Je peux l'être ? Je reste assis, merci. Pareil. Pour en face. Est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que tu m'entendais, il y a Olivier ? Oui, je vous entends. Je t'entends, parce qu'on était ensemble au... Ah oui, on était ensemble à Team Europe. Oui, alors, je vais bien écouter ce que tu disais, moi, j'ai quand même des interrogations. J'ai toujours pensé, en tant que juriste, que l'intégration européenne respectait toujours l'identité nationale. Et je m'interroge beaucoup, parce qu'on sait très bien que certaines choses ont été dites, que la Cour de justice considérait que les constitutions, enfin, que le droit européen était supérieur aux constitutions, ce qui n'est pas vrai, parce que la norme suprême dans les pays, c'est bien la constitution. À tel point, d'ailleurs, même si certains disent qu'avec le référendum, on a fait le traité de Lisbonne à la suite, à tel point que, lorsqu'il a fallu intégrer le traité de Basset, nous avons dit modifier la constitution française. Et aujourd'hui, je considère que nous avons délégué tout à fait librement un certain nombre de compétences. On n'a jamais délégué la souveraineté nationale à l'Europe, puisque ce n'est pas un État. Nous avons délégué des compétences à l'Union européenne. Et j'ai toujours pensé que cette délégation était tout à fait compatible avec le respect de la culture nationale et de l'identité nationale. Moi, aujourd'hui, je m'interroge, je n'ai pas de jugement définitif, en tout cas, mais sur, par exemple, ce qui se passe. Même si on doit respecter l'identité nationale en Pologne, en Hongrie, effectivement, jusqu'où cela doit aller dès lors qu'on considère que ça viole les valeurs européennes. L'article 2 du traité, c'est la dépendance, c'est la démocratie, c'est la dépendance des juges, c'est l'indépendance, c'est le respect des minorités, c'est l'indépendance de la presse. On sait très bien que dans certains pays, qu'il s'agisse en Hongrie, on a des journalistes dans la salle, et toi, vous m'avez d'ailleurs la tue que tu es, eh bien, en Hongrie, il n'y a plus de presse indépendante, il y a une pression extraordinaire sur la presse. En Pologne, on a décidé de limoger les juges parce qu'ils ont décidé d'appliquer le droit européen. Je ne parle même pas du respect des minorités telles que la communauté LGBT où, finalement, eh bien, ils ne sont plus respectés en tant que telles. Donc, moi, j'ai du mal à voir jusqu'où on peut prétexter d'une indépendance nationale, d'une souveraineté nationale lorsqu'on ne respecte plus cela. Par ailleurs, sur cette récente décision du tribunal constitutionnel polonais que j'ai étudié dans le juriste de moi-même, c'est quand même extraordinaire de voir que, d'un seul coup, pour des motifs politiques, parce que ce tribunal n'est plus indépendant, en réalité, au motif que Bruxelles ne devrait plus être à l'espèce d'État centralisé, on remet en cause l'autorité d'un cours de justice et on est en train de dire que toute une série de dispositions du traité, alors l'article 2 sur les valeurs, l'article 19, je crois, sur l'indépendance des juges, eh bien, ne sont plus compatibles avec la souveraineté nationale. Donc, ça veut dire que, selon moi, alors qu'on respecte bien évidemment cette identité nationale, eh bien, on décide, pour des raisons purement politiques, avec un tribunal dont on sait qu'il est sous l'indépendance du pouvoir politique, qui ne respecte plus l'État de droit, eh bien, on va instrumentaliser ce réflexe populiste contre Bruxelles, alors que, depuis 50 ans, depuis qu'on a créé la communauté européenne, l'Union européenne, il y a une cour de justice qui va dire le droit pour l'ensemble des pays d'une européenne, si, et sur des sujets particuliers, on est bien d'accord, sur le marché unique, sur l'environnement, par exemple, donc, dès lors qu'on se met à saucissonner le droit de l'Union européenne, on va émiter, en quelque sorte, la solidarité juridique européenne, et pour moi, c'est le début de la fin. Donc, pour résumer, enfin, c'est une réflexion, je n'ai jamais eu le sentiment qu'une européenne est à mépriser l'identité nationale, au contraire, ça me semble tout à fait compatible, mais au nom de la souveraineté nationale, j'ai tendance à dire que ces États, et bien, mais on pourrait également ne pas être exempluétiques vis-à-vis d'autres pays, mais certains États comme la Hongrie, la République du Tchèque, ou la Pologne, et bien, instrumentalisent leur peuple à des fins politiques contre l'Union européenne, alors que l'Union européenne a beaucoup aidé ces pays. Personnellement, je suis allé dans les années 90 en Pologne pour aider à la mise en place de l'État démocratique, c'était tout à fait passionnant, et j'ai aujourd'hui l'impression, finalement, qu'entre le politburo du Parti communiste et puis la Commission de Bruxelles, on a tendance à considérer là-bas que c'est la même chose. Voilà, c'est ma contre-émission. Merci beaucoup. Alors, on a le bienvenu à Messier de Routourou. On était en train de réagir à une première intervention, donc, on a encore deux demandes de la prise de parole. Je vous demande de rester dans un minute, deux minutes, chacune et chacun. Et ensuite, on nous ouvrira les portes à l'intervention de notre deuxième intervenant. Merci beaucoup. Sans répéter les considérations qui ont été déjà faites sur l'importance de la démocratie et de l'État de droit, je me demande si, par hasard, aussi la manque de convergence vers l'eau. Le point de vue social des pays de l'Est n'est pas co-responsable, on peut dire, de la facilité avec laquelle les populations ont accepté les histoires qui ont été racontées, leur racontées sur l'Europe et sur la mauvaise gestion de leur qualité de vie au sein de l'Union européenne. Et jusqu'à quand ce sera possible, à votre avis, de continuer dans un État où on essaye de créer la convergence économique, d'ailleurs, ce sont les racines de l'Union européenne, mais sans avoir aussi une prise de position forte et de fortes décisions sur les droits sociaux, sur les droits humains et sur les domaines qui sont vraiment d'impact dans la vie des gens. Si vous voulez donner une première réaction, Olivier ? Oui, oui, alors, pour la première intervention, je connais tout ça, le problème du droit, etc., là-dessus, on est entièrement d'accord. Moi, je vous parle d'une perception, je vous parle d'une perception de pourquoi, actuellement, il y a ce désamour alors que la Pologne voulait véritablement rentrer dans l'Union européenne. Pourquoi il y a ce désamour ? On peut parler des partis populistes, on peut parler de la non-indépendance de la justice, je suis entièrement d'accord. Il y a véritablement un problème. Mais pourquoi il y a ce problème ? Pourquoi il y a ce désamour ? C'est ça, moi, je vous parle de l'impression, on pourra faire l'analyse et là, je te rejoins entièrement cette analyse au niveau du droit, mais ce que je vois, moi, ici, à Kiev et ce que je vois dans toute cette Europe de l'Est, c'est ce désamour. On parle de la Hongrie, la Hongrie, effectivement, urbaine et populiste, etc., vous pouvez dire, mais pourquoi ? Pourquoi ce désamour ? Bon, et puis, quand tu me dis que la Pologne dit que c'est à cause de l'Europe qu'il y a un problème, etc., c'est pertinemment qu'au Team Europe, on en parlait souvent, même en France, c'est la même chose. Quand ça va bien, c'est grâce à la France, quand ça va mal, c'est grâce à l'Union. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut changer et qui ne concerne pas simplement la Pologne, mais qui concerne aussi la France et nos politiques françaises. Donc, je pense que là, aussi, au niveau du désamour, la Pologne est peut-être coupable par rapport à, justement, quand tu dis que c'est de la faute de l'Union européenne quand il y a un problème, je pense aussi que nos gouvernants sont aussi coupables parce que quand il y a un problème, c'est aussi la faute de l'Union européenne et rappelle-toi, à l'époque, au Team, on disait, mais pourquoi dans les projets financés par l'Europe, il n'y a pas au conseil régional ou dans les communautés locales des publicités sur l'Europe a fait. C'était quelque chose qui n'existait pas. bon, donc, je pense que là aussi, il y a par rapport au gouvernement national y compris de l'Ouest une certaine hypocrisie. Après, pour la deuxième intervention, où on parle d'économique, de convergence, etc., écoutez, le salaire moyen en Ukraine, il est de trop, il est de 300 euros, d'accord ? Après, mais on a une économie au black qui est de 70 à 80 %. Bon, on a quelque chose qui fonctionne en état post-soviétique, à savoir une grosse corruption. Donc, dans ces pays d'Europe de l'Est, la première chose, la première lutte à avoir, c'est véritablement la corruption qui, justement, gangrène tout ce qui est politique sociale, rapports sociaux et convergences. Les deux grands problèmes de l'Ukraine, c'est la corruption et le conflit à l'Est. Si vous allez encore à l'Est, vers la Russie, c'est aussi la corruption. Donc, si vous voulez, dans tous ces états post-soviétiques, le principal problème, c'est la corruption et pour certains, et là-dessus, je te rejoins, c'est l'autoritarisme, malheureusement. voilà. Merci. Maintenant, pour revenir à l'Europe, je crois que l'Europe, elle doit être un peu comme une, j'en parlais une fois avec Henri, elle doit être un peu comme une matrouchka, une poupée russe, à savoir, elle doit être multi-identitaire, si on peut dire. Elle doit être à la fois locale, à la fois régionale, à la fois nationale et à la fois continentale, européenne. et je pense que la reconnaissance des régions, la reconnaissance des nations, la reconnaissance continentale, ces trois appartenances devraient résumer la citoyenneté européenne. Je pense que, bon, je sais qu'Henri est attaché à la Corse, moi, je suis attaché à l'Auvergne. Pour nous, pour Henri, la Corse, c'est un village, pour moi, l'Auvergne, c'est un village et puis, de ce village, il y a l'Auvergne, la région, il y a la France et puis, il y a l'Europe. Donc, je crois que les trois dimensions, à mon avis, font l'histoire européenne. Après, il y a une autre chose qui m'a vraiment blessé, c'est par rapport au refus de la France et c'est vrai qu'il avait raison, la France a toujours refusé de créer avec l'Allemagne cette union politique et Hubert Védrine, notamment, en est un des artisans. Hubert Védrine n'a pas été très européen avec Jacques Chirac ou avec Jospin et il a tout le temps et ce groupe-là avec Chirac, Jospin, etc. ont tout le temps refusé cette union avec l'Allemagne. Mais je pense que le grand péché de la République française, c'est le jacobinisme. Ce jacobinisme, on le revoit maintenant dans l'attitude. Cette attitude de jacobine, c'est quoi ? C'est centraliser à tout prix, donner des leçons à tout le monde. Donc, avec un air de condescendance en disant, nous, on a la vérité, Paris pense pour vous, ne vous faites pas de soucis en Auvergne ou en Corse. Et ce jacobinisme, il ne faut pas qu'il devienne européen. Donc, je préfère le fédéralisme des Lyonnais et des Girondins. je pense qu'il faut aussi penser que la France est coupable de la non-finalité de la construction européenne. On est au milieu du pont, ça a été dit. Monet avait voulu aller plus loin. Mais il y a un grand État qui est coupable, c'est la France. Et je crois qu'avant de donner des leçons, effectivement, ça a été repris à certains pays d'Europe de l'Est. Je dirais que la France doit aussi se regarder, regarder son côté jacobin et son côté donneuse de leçons avant d'en donner, justement. Donc ça, je crois qu'il faut une Europe décentralisée, non jacobine, donc pas dans le modèle français. C'est ce qui fait peur, d'ailleurs, à la France. C'est pour ça que la France a toujours refusé les propositions avec l'Allemagne. Et puis, moi, j'aime bien, et je l'ai écrit plusieurs fois, j'aime bien le modèle de la Confédération helvétique. J'aime bien le modèle de l'Empire austro-hongrois, excusez-moi, c'est l'Europe de l'Est, ou l'Europe centrale. J'aime bien aussi le modèle du Saint-Empire romain germanique, à savoir, ce qui regarde l'État central, regarde l'État central. Donc, le modèle austro-hongrois, c'était l'économie, les affaires étrangères et la défense. Et puis, le reste, c'est pour les États et pour les régions, etc. Je crois que l'Europe n'a pas à s'intéresser à tout, y compris, comme j'ai bien aimé, la façon de faire le fromage de brouille y compris à faire le fromage de vache sénectaire en Auvergne. et ça, pour moi, c'est fondamental que l'Europe s'occupe de ce qu'elle doit s'occuper, qu'on mette en commun une armée européenne, affaires étrangères, une monnaie commune. Mais, je pense que si on va aller plus loin que ça, on ira dans un délire jacobin ou dans un délire soviétique. C'est... Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501